Depuis le début de cette année, nous avons décidé de lire chaque semaine un livre sur le développement du Congo et faire un résumé dans une petite vidéo comme celle-ci que vous allez suivre bien. Cette lecture engagée, nous la faisons parce que nous sommes convaincus. La plupart des questions que nous nous posons aujourd'hui ont déjà des réponses. Il suffit juste de les chercher. Et nous, nous avons décidé de les chercher dans des livres. Des livres sur notre passé, des livres sur nos grands personnages et la trajectoire que nous avons empruntée jusque-là. Aujourd'hui, nous allons franchir un cap dans la recherche des informations. Nous allons suivre le conseil d'un des personnages que nous avons déjà présenté dans les semaines précédentes. Il s'agit de Paul Pandafarnana qui disait que pour que le Congo rattrape son retard, il faut qu'on apprenne aussi des autres, qu'on puisse comprendre comment les autres ont fait. Et cette semaine, nous allons voir un personnage qui sort du cadre de la RDC. Il s'agit de Nelson Mandela. Moi, je suis Trésor Moutombo, jeune Congolais et entrepreneur en communication. La guerre a failli. Je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Parler de Mandela, c'est comme tenter d'ouvrir une porte déjà ouverte. Tout le monde a déjà entendu parler de Mandela. Tout le monde connaît son histoire, sa lutte. Mais on ne pouvait pas continuer sur cette lancée consacrée aux grands personnages sans parler de cette icône mondiale qu'était Mandela. À mon sens, c'est un peu comme un minimum syndical. Alors, pour aller au-delà de ce qu'on a déjà entendu sur lui, nous nous sommes plongés dans ce livre, Conversations avec moi-même. C'est un livre qui reprend des extraits, des lettres, des conférences, des conversations qu'il a eues en privé avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, mais aussi avec des personnalités publiques. Ça nous montre la face de Mandela cachée. C'est une face que nous voulions explorer pour cette vidéo pour comprendre si effectivement le personnage que nous connaissons au niveau public est exactement le même personnage au niveau privé. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu un livre sur Mandela, nous vous recommandons un autre livre qui a été son autobiographie, Une langue marche vers la liberté. C'est un livre qui reprend vraiment tout son combat dans tous les détails et ça vous aidera à comprendre quel était son vrai combat. Nelson Mandela est né en 1918 à Kounou, en Afrique du Sud. Il est d'une famille royale de Tembu, donc déjà tout petit, on le préparait à être parmi les dirigeants de leur communauté. À l'âge de 7 ans donc, il commence ses études primaires et à l'âge de 9 ans, malheureusement, son père meurt. Il est alors mis sous la tutelle de son oncle qui est le chef de la tribu, donc le chef des Tembu, et s'apercevant que son neveu était très doué et très brillant, son oncle va le guider dans des études de droit. Il va faire une école dédiée aux noirs, il s'appelait Fort Aré. Mais arrivé dans cette université, il assiste avec ses camarades à une scène qui va vraiment le bouleverser. Il s'agit d'un homme blanc qui était un intendant qui s'était mis à frapper sur une ouvrière noire. En guise de protestation, les étudiants de l'école de droit vont manifester dans l'université, qui va créer la colère des dirigeants de l'université, et ils vont exiger à tous les étudiants de présenter leurs excuses auprès de l'intendant blanc. Certains vont s'exécuter, mais Mandela va catégoriquement refuser, ne voyant pas pourquoi il devrait s'excuser alors qu'il était en train de protéger les droits d'une pauvre femme. L'université décide alors de le chasser. De retour au village, son oncle est très en colère contre lui. Il est un peu déçu aussi, il espérait que ce jeune homme allait être une fierté pour la famille, mais voilà qu'il revient, il ne peut plus continuer ses études. Alors son oncle va, comme on fait ici en Afrique, donc on va lui trouver une jeune villageoise de son village pour qu'il épouse, mais là aussi, Mandela va défier son oncle et décider de fouiller son village pour venir s'installer à Johannesburg. Arrivé à Johannesburg, il va faire une rencontre qui va être déterminante dans sa vie. Il va rencontrer Walter Sisulu. Walter Sisulu va devenir comme son mentor. Sisulu apprécie tout de suite le caractère dynamique et la carrure imposante de Nelson Mandela. Il faisait de la boxe, donc Azalaki Maître, comme on l'appelle ici à Kinshasa, un peu comme le compatriote Rossi qui vient d'être tué. Mais Sisulu va lui proposer, au-delà de sa carrure physique, d'avoir une carrure intellectuelle. Et donc, il va le faire embaucher dans un cabinet d'avocats au niveau de Johannesburg et va le convaincre de reprendre des études. Donc, il va continuer ses études de droit. Et toujours sous l'impulsion de Sisulu, Nelson Mandela adhère à l'ANC, qui est un parti à majorité noire. En 1944, il va cofonder au sein de l'ANC la Ligue des Jeunes et la même année, il va épouser une jolie demoiselle qui s'appelait Evelyne Toko, avec qui il aura quatre enfants. Et là, le combat va commencer. Alors, comment Mandela commence son combat ? En fait, en 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ce nouvel ordre mondial. Vous vous souvenez, on en a parlé dans la vidéo sur le Momba, cet ordre mondial qui disait que les peuples allaient désormais décider par eux-mêmes qui seront leurs dirigeants. Alors que partout en Afrique, les peuples espèrent et se battent pour l'accession à la liberté, en Afrique du Sud, les africaners qui viennent d'accéder au pouvoir en 1948 vont faire le chemin inverse. Ils vont durcir les lois ségrégationnistes instaurées déjà par les Britanniques quelques années plus tôt. Et ce régime nouvellement installé va s'appeler l'Apartheid. En fait, l'Apartheid est une suite de lois qui considéraient que les races devaient évoluer de manière séparée. Les Blancs avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Métis avec les Métis, les Indiens avec les Indiens. A première vue, ce n'est pas très méchant. Mais là où ça devient compliqué, c'est que les Blancs étant au pouvoir, c'était donner plus de droits, notamment le droit de vote, mais aussi les droits de terre que les autres n'avaient pas. Donc ils occupaient la majorité des terres, ils occupaient la majorité des droits. Eux, ils avaient le droit d'influencer sur la politique des Noirs, ce que les Noirs ne pouvaient pas faire. Et c'est à partir de ce moment-là que Mandela, avec l'ANC, décide d'agir. Face à cette injustice, l'ANC va se revolter. Et Mandela, qui est devenu entre-temps le président de la Ligue des Jeunes, va devenir son fer de lance. Pour combattre l'Apartheid, il décide en 1952 de se lancer dans la lutte non-violente. Parmi leurs actions les plus frappantes, il y a ce qu'on a appelé la campagne de défiance, qui consistait à un boycott général des commerces, des transports, de tout ce qui était détenu par des Blancs. Et parallèlement à sa lutte politique, il crée avec son ami Oliver Tambo un cabinet d'avocats qui va être le tout premier cabinet détenu par des Noirs en Afrique du Sud. Il devient alors de plus en plus actif dans la communauté et au niveau politique. Il se fait arrêter tout le temps et est relaxé. Et ça, ça commence sérieusement à déranger sa femme. Parce qu'il faut noter que sa première femme, elle était témoin de Jéhovah. Et dans la doctrine de témoin de Jéhovah, les enfants de Dieu ne s'occupent pas de la gestion de la cité et ne s'occupent pas des affaires politiques. Et donc leur mariage ne va pas résister à son engagement politique. Il divorce donc de sa première femme, Ntoko, pour se marier la même année à Winifred Mandizikela, plus connu aujourd'hui sous le nom de Winnie Mandela. Mais le pouvoir de son côté va continuer à oppresser les manifestants. Ils vont continuer à reprimer les manifestations dans le sang. Jusqu'en 1960, alors que partout en Afrique, on danse indépendance tcha-tcha. En Afrique du Sud, il y a eu une énième manifestation et une énième répression. Et cette fois-ci, les autorités vont décider d'interdire l'ANC et de poursuivre toutes ces autorités. Mandela et les autres sont obligés de vivre maintenant dans la clandestinité. C'est suite à ces répressions répétées que Mandela va changer de stratégie. Il va alors se dire que si les autorités n'écoutent pas le langage de la paix, nous allons désormais leur parler dans le langage qu'ils comprennent, qui est celui de la violence. Il va alors créer une branche armée au sein de l'ANC qu'on va appeler Umkoto Wesiwe. L'objectif de Umkoto, ce n'était pas de faire la guerre, ce n'était pas de tuer les gens, de tuer des autorités blanches, mais c'était plutôt de s'attaquer au symbole de l'autorité africaineur. Les barrages électriques, les transports, mais tout ceci en prenant le soin de choisir des cibles éloignées de la population, de telle sorte que personne ne soit blessé. Pour être à la hauteur de ses nouvelles ambitions et éviter l'amateurisme, Mandela va se remettre à l'école, mais cette fois-ci à l'école de la guérilla. Il ne va pas aller en URSS ou en Chine comme le faisaient les autres révolutionnaires africains. Lui va visiter les pays africains nouvellement indépendants. La Tanzanie, le Maroc, le Ghana. Il devient alors pour son peuple un héros moderne et pour le pouvoir l'ennemi public numéro un. Alors qu'il est en Afrique du Sud en 1962, il est condamné à 5 ans de prison pour incitation à la grève et pour être sorti clandestinement du territoire national. Mais quelques mois plus tard, la police va faire une descente dans une ferme de Rivonia. Ils vont y trouver des plans d'attaque rédigés et signés par Mandela. Il va alors être rejugé, cette fois-ci pour un deuxième procès, qu'on va appeler le procès de Rivonia, où il sera condamné à la prison à vie. Les autorités se disent alors qu'il est déjà un héros. Ça ne sert à rien d'en faire un martyr. Autant mieux le bannir de la vie publique, l'envoyer sur une île au large de Cape Town qui s'appelle Robben Island. Finalement, il lui restera 27 ans. Il va en sortir en 1990. En 1994, il briguera la présidence et deviendra ainsi le premier président noir d'Afrique du Sud. Il y a énormément de leçons à tirer dans ce livre « Conversation avec moi-même » parce que l'auteur, si vous avez l'occasion de l'acheter, vous aurez l'impression que chaque page contient un conseil différent. C'est très agréable à lire. Mais ici, nous n'allons en retenir que deux. On a souvent cru que Mandela était quelqu'un de violent avant d'entrer en prison et que c'est pendant son incarcération qu'il est devenu non-violent. Comme si la prison lui avait permis de trouver la raison. Ceci est totalement faux. Dans ce livre, nous découvrons que Mandela était quelqu'un de profondément attaché à la non-violence et à la paix. Sa vision a toujours été de voir émerger en Afrique du Sud, un pays non pas multiracial mais sans race. Et pour ça, il avait mis en place une stratégie de non-violence que nous avons vue dans la première partie. Mais en voyant l'entêtement et le durcissement des autorités face à ce qu'il leur proposait comme solution, il n'avait alors pas d'autre choix que de se lancer dans la lutte armée. Et quand en 1990, le gouvernement était prêt à coopérer, Mandela est revenu à sa stratégie initiale qui était la non-violence alors que les autres membres de l'ANC voulaient continuer dans la lutte frontale, la lutte armée. Nous devons continuellement analyser notre environnement et adapter nos stratégies en conséquence, tout en gardant intacte notre vision. La rigidité est sans aucun doute le premier pas vers l'échec. Et s'il faut être rigide, autant mieux être rigide dans les principes mais rester flexible dans les actions. Tout projet comporte trois phases. La première phase, c'est celle de la figuration, c'est-à-dire la vision, l'objectif global. La deuxième phase, c'est la phase de la configuration, l'élaboration de la stratégie. Comment nous faisons pour faire vivre cette vision ? Comment nous faisons pour atteindre cet objectif ? Mais il y a une troisième phase, c'est celle de la reconfiguration. La reconfiguration consiste à revoir sa stratégie en tenant compte des réalités que nous avons rencontrées lorsque nous avons mis en place la première. Ceci doit être un cycle jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. C'est ce que Mandela a fait. La deuxième leçon, c'est sur le développement continué de nos capacités et de nos compétences. Nous avons vu comment Mandela, au contact bien sûr de Walter Sisulu, a repris ses études. Et durant les 27 ans d'incarcération, il a continué à lire tous les sujets de gestion, de comptabilité, d'économie, de finances. Et il a aussi exhorté tous ses co-détenus à lire et apprendre avec lui. À tel point que certains prisonniers sortaient de Robben Island plus instruits qu'ils n'y étaient entrés. On appelait ça d'ailleurs pour plaisanter l'université. Selon Mandela, on ne peut pas mener une bataille si on ne peut pas s'éduquer. Et un des domaines dans lesquels il avait excellé en étant en prison, c'était la compréhension de ses oppresseurs, les africaneurs. Durant sa détention, il avait appris la langue des africaneurs, donc l'africante. Et il avait aussi beaucoup lu, beaucoup appris sur l'histoire des africaneurs. Il faut comprendre que les africaneurs sont des anciens hollandais, des colons hollandais qui se sont installés en Afrique du Sud. Mais après leur installation, c'était totalement coupé de la Hollande. À tel point que le pays, après, a été colonisé par les Britanniques. Donc pour les africaneurs, l'Afrique du Sud, c'est leur terre aussi. Et en mettant en place le régime de l'apartheid, c'était par réflexe de protection. Il ne m'a traité pas les noirs parce qu'ils ne les aimaient pas. Il m'a traité les noirs parce qu'ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur que si les noirs majoritaires prenaient le pouvoir, et étant les premiers habitants de l'Afrique du Sud, ils se verraient peut-être renvoyés de l'Afrique du Sud. Et eux, n'étant plus hollandais, deviendraient les... En comprenant la psychologie de notre adversaire, nous pouvons savoir comment réagir face à lui. Dans le cas de l'Afrique du Sud, Mandela a compris que la solution n'était pas d'affronter les Blancs, mais de les rassurer. C'est ce qu'il s'était vertu à faire avant l'élection présidentielle et pendant son mandat. Un mandat qu'on lui avait d'ailleurs forcé à exercer parce que lui ne voulait pas devenir président. Il s'estimait trop incompétent pour occuper ce poste. Mais finalement, comme il avait été forcé, il n'a fait qu'un seul mandat. Et en 1999, après un mandat de 5 ans, il a quitté le pouvoir. Et en 2013, il a définitivement tiré sa révérence. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page ou la vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé non plus. La semaine prochaine, nous allons continuer à visiter l'Afrique, à continuer à édifier notre mur des grands personnages. Merci, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501